... Dans le 20h de TFM, dans l'actualité de ce jeudi, émigration meurtrière des jeunes de Caroy ont disparu depuis un mois. L'une des mères de famille regrette d'avoir financé le voyage de ses deux fils. Comment le gouvernement compte neutraliser les départs massifs ? Nous ferons le point. Deuxième édition des journées du contenu local. Le secteur privé national a déjà signé des contrats qui portent sur 450 milliards de francs CFA. L'Etat fera tout son possible pour protéger les entreprises locales, selon le ministre de Tutelle. Cite-in des travailleurs de l'hôpital de Ziguinchor. L'intersyndical exige l'application du protocole d'accord signé avec la direction de l'hôpital. Les travailleurs menacent de bloquer l'établissement. Et puis on est jeudi, les bonnes feuilles de la rédaction. On s'intéresse à l'ouvrage de Babu Jatta, La magie du symbole, note de lecture en fin d'édition. Mais d'abord, le regret d'une mère qui a financé en partie le voyage de ses enfants. Parti depuis un mois, ses fils ne donnent plus de nouvelles. De même que 11 autres personnes de la même famille à Caroy, dans la banlieue de Dakar. Le reportage de Abbé Fay dans un tout petit instant. Pour stopper l'immigration meurtrière, il faut s'attaquer à sa cause profonde. Horizon Sans Frontières indexe l'extrême pauvreté comme étant la racine du malheur. La répression serait-elle la solution pour indiquer le phénomène de l'immigration clandestine, comme le préconise le chef de l'État, Macky Sall ? Le président de l'Organisation de défense des droits humains, Horizon Sans Frontières, se dit sceptique. Le tout policier ne peut pas fonctionner. Cette stratégie risque de ne pas être efficace. Et pour preuve, le Frontex est aujourd'hui doté de plus de 100 navires, des hélicoptères, avec plus de 10 000 policiers. Et malgré tout cela, il y a eu plus de 200 000 entrées illégales en Europe depuis le mois de janvier 2023. Pour Bobo Carsey, l'extrême pauvreté, la pêche illicite, entre autres, on fit que le mal est beaucoup plus profond chez les jeunes, ce qui justifie les départs massifs. Il faudra s'attaquer à la cause principale, l'extrême pauvreté, le chômage endémique chronique structurel des jeunes, sans pour autant oublier cette nouvelle donne avec l'arrivée de ces pêcheurs. Aujourd'hui, si vous faites la cartographie des hommes de départ, vous verrez que ce sont les hommes de pêche. Bourg, Caïa, Saint-Louis, Mpétoun, etc. Aujourd'hui, ces pêcheurs se disent écrasés par la pêche industrielle et la pêche illicite, non réglementée et non déclarée. A cela s'ajoute, dit-il, le climat délétère qui prévaut aujourd'hui au Sénégal. Aujourd'hui, si vous faites la typologie des candidats, vous verrez que c'est tout le monde aujourd'hui. On ne peut même plus parler de l'extrême pauvreté, parce que pour la destination Nicaragua, quand on dépense 3 à 4 millions pour un billet, on ne peut plus parler de chômage ou d'extrême pauvreté. Mais aujourd'hui, vu la situation politique du pays, vu l'incertitude qui est totale, le doute a tellement perforé notre environnement socio-culturel au point que les gens ne pensent plus qu'ils peuvent vivre dans ce pays. Donc, il faudra pacifier. Le bilan macabre de l'immigration irrégulière devient de plus en plus lourd au fil des jours. Horizon Sans Frontières demande à l'État d'organiser des assises sur le phénomène qui ne cesse d'emporter des vies. Le gouvernement souhaite neutraliser les départs massifs à Saint-Louis du Sénégal. La volonté du chef de l'État se heurte à la détermination des candidats. Vous allez le voir, les Saint-Louisiens interrogés donnent peu de crédit à cette volonté étatique. Ossé Noudiop Fabipsek. Le phénomène de l'immigration clandestine s'accentue ces derniers jours. C'est pourquoi le chef de l'État a décidé de mettre en place une stratégie nationale de prévention et de lutte contre ce phénomène. A Saint-Tiaba, les pêcheurs expérimentés estiment qu'avec la situation actuelle, il sera difficile de contrôler tous les points de passage. C'est très difficile de surveiller les côtes de Saint-Louis à Dakar. Il y a beaucoup de points de passage. C'est pourquoi il sera très difficile de surveiller les migrants. Par contre, nous, nous sommes contre ce phénomène. Moussandoi, lui, est catégorique. Ces mesures annoncées par le chef de l'État sont très difficiles à respecter. Les forces de défense et de sécurité ne peuvent pas contrôler tous les points de passage. Les jeunes peuvent se cacher dans des zones où la marine nationale ne peut pas accéder. Donc la surveillance dont parle le président de la République, Makissal, sera impossible. Ce que le chef de l'État doit faire, par contre, c'est d'assurer des emplois à ces jeunes désespérés. Notre pays est très riche avec les ressources naturelles. Mais le partage de ces ressources n'est pas équitable. La surveillance doit être de rigueur pour freiner le phénomène de l'immigration clandestine qui a fait beaucoup de morts. C'est la vie d'Elhajikansou, habitant à Saint-Chabar. Il l'a bien dit, il l'a bien dit. Donc il le faut. Il faut que, par exemple, la marine et autres puissent faire le guette pour essayer de résoudre ce problème-là. Au moins, se dissuader ceux qui veulent tenter ce voyage péril. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes quittent le pays par voie maritime. À 100 nuits chaque semaine, 3 ou 4 pirogues quittent nos plages pour allier l'Espagne avec à bord des centaines de migrants clandestins. Et Barnier a payé un lourd tribut. Vous le savez, plus de 275 personnes jeunes de Barnier ont péri en mer sur toutes ces questions. On en parle tout à l'heure en fin d'édition, Soir d'Info, la suite avec l'ex-maire de Barnier, Gaye Ahmad Sek. L'autre grand titre de cette édition, entre 2e édition des journées du contenu local sur le thème « Mise en œuvre de la politique de contenu local dans le secteur des hydrocarbures ». Le ministre de tutelle, Antoine Diom, s'est réjoui de voir le secteur privé national tirer profit de ce secteur extractif. Le voici. Nous pouvons combiner les idées et les stratégies, l'essentiel étant d'arriver à l'atteinte de nos objectifs, qui est de faire en sorte qu'aussi bien les acteurs du privé national, mais aussi que les Sénégalais sentent et ressentent les effets bénéfiques de ces ressources dont on a eu le bonheur d'avoir sous l'impulsion, mais également avec les efforts extraordinairement remarquables de son excellence, M. le Président de la République, Macky Sall. Alors, depuis l'adoption de cette loi, je disais, notre pays a réalisé des progrès significatifs dans la mise en œuvre du contenu local, et on pourrait en citer quelques-uns, la création de l'Institut national du pétrole et du gaz, UNPG, qui est un centre d'excellence pour la formation et la recherche dans le domaine des hydrocarbures et qui vise à répondre aux besoins en compétences qualifiées du secteur. La création du comité national de suivi du contenu local, qui est chargée à travers son secrétariat technique de la mise en œuvre de la politique de contenu local élaborée par son excellence, M. le Président de la République, Macky Sall. Et enfin, et ce n'est pas exhaustif, la mise en œuvre du fonds d'appui au développement du contenu local. Ce secteur est stratégique pour le développement du Sénégal, qui dispose d'importantes ressources en gaz et en pétrole, dont l'exploitation devrait bientôt démarrer. Et entre 2022 et 2023, les entreprises locales ont signé des contrats qui portent sur près de 450 milliards de francs CFA, des démarches préalables en prélude à l'effectivité de la production de gaz et de pétrole. Thuromar Djaï. Promouvoir le contenu local, tel est le levier pour l'optimisation des bénéfices socio-économiques dans le secteur extractif. L'idée de cette rencontre, c'est de rassembler d'une place les différents acteurs qui sont dans l'écosystème de l'industrie du pétrole et du gaz et choisir des thèmes de discussion. Nous avons été depuis le début les très grands promoteurs de cette loi sur le contenu local. et nous devons constater à date d'aujourd'hui la satisfaction que nous avons sur ce qui est en train de se passer. A l'occasion de ces moments de partage entre acteurs et experts du secteur du pétrole et du gaz, des voies et moyens sont proposés afin de permettre aux entreprises sénégalaises de bénéficier davantage d'opportunités. La première contrainte, c'était d'amener les acteurs à comprendre aujourd'hui ces nouvelles dispositions. Parce que les opérations ont commencé bien avant l'arrivée du contenu local, deux ans avant. Donc nous, quand on arrivait, les gens avaient d'abord, avaient déjà leur habitude. Sur les deux ou trois années d'opérations du contenu local, un chiffre d'affaires presque de 450 milliards est revenu aux entreprises nationales. Donc ça, il faut le renforcer, il faut le saluer et c'est pour ça aussi que j'ai fait le plaidoyer de renforcer ce secrétariat technique pour qu'il puisse suivre davantage tout ce principe du contenu local. Les principaux défis, c'est le financement des entreprises locales parce que nous avons une industrie capitalistique qui demande beaucoup, beaucoup de ressources financières et donc il faut amener nos acteurs financiers à comprendre cette nouvelle industrie qui est différente des autres et pour lesquelles on ne peut pas s'accommoder des procédures bancaires classiques, les procédures de financement classiques. La transparence dans les procédures d'acquisition de biens et de services dans le secteur extractif est garantie selon les acteurs. Merci Thoreau. Allons maintenant à Touba, campagne de commercialisation de l'arrachide. Les opérateurs tirent la sonnette d'alarme et traînent un chapelet de doléances entre retard dans la disponibilité des prêts bancaires. Le taux de remboursement juge élevé les opérateurs regroupés autour du GIE Codipas interpelle l'État. Voyons tout cela avec Pabalagaï. A quelques semaines de la campagne de commercialisation de l'arrachide, le GIE collecte et diffusion des produits agricoles Codipas tire la sonnette d'alarme. Ses membres interpellent la Sonacos pour le paiement des bons une fois le produit déchargé à l'usine. Bougoune Tendiaï est le secrétaire général du GIE Codipas. Nous voulons avoir des résultats plus positifs que celles des années passées. La Codipas a des difficultés au niveau des déchargements, au niveau de la Sonacos et aussi des retards de paiement. Dans le lot de problèmes, le retard accusé des banques dans le traitement des dossiers de financement, mais surtout le taux de remboursement, jugé très élevé. Par rapport aux banquiers, les taux de pourcentage sont très élevés. On a constaté que les banques, les taux de pourcentage sont trop élevés, de 12 à 20%. Ces taux trop élevés peuvent poser des problèmes au niveau des paiements. Nous interpellons l'État du Sénégal pour que ces taux-là, nous le faisons d'une façon basse, de 8 à 10%. Nous interpellons aussi directement le ministère de l'Intérieur pour un problème de sécurité. Nous interpellons aussi le ministère des Transports pour les hommes de tenue qui sont sur la route. L'Assemblée Générale, tenue en présence de tous les acteurs et partenaires, notamment la Sonacos et les banques, ces dernières entendent répondre aux sollicitations des acteurs de la filière pour une campagne réussie, en attendant la fixation du prix au kilogramme. Parlons de santé. L'intersyndical des travailleurs de l'hôpital régional de Ziegenchor en sitine devant l'institution, en brassard rouge, il exige l'application du protocole d'accord signé avec la direction de l'hôpital. L'amélioration du plateau technique médical et le paiement de deux années d'arriéré d'indemnité, les syndicalistes menacent de paralyser l'établissement. La mine bas, la mine mentiang. Après plusieurs années de stabilité, l'hôpital régional de la paie de Ziegenchor renoue avec les mouvements d'humeur. Illustration ce matin avec les travailleurs affiliés au SAMES, au Sintras et au Sudsas qui se sont retrouvés en Assemblée Générale pour décrire le niveau très bas du plateau technique médical. Par l'étroitesse des locaux avec une capacité litière faible, nous citerons juste quelques exemples. Un service d'hospitalisation de médecine qui n'a que 22 lits, un déficit réel en bureaux de consultation à cause d'un manque de bureaux et un service de consultation externe à faible capacité. La faiblesse de la subvention d'exploitation. Il s'agit de la plus petite subvention d'exploitation parmi tous les hôpitaux de niveau 2 du Sénégal et pire encore, il y a même des hôpitaux de niveau 1 qui ont une subvention plus grande que la nôtre. Un plan d'assainissement défectueux entraînant des inondations de services, l'inondation d'une voirie et de parking, personnel comme visiteur avec des flaques d'eau permanentes durant l'hivernage. L'intensibilité de la toiture fortement défectueuse avec un soignement dans tous les services durant l'hivernage constituant un risque pour les usagers. Autre difficulté soulevée par l'intersyndicale des travailleurs de l'hôpital de la paix de Ziguainchor des dysfonctionnements liés au fonctionnement des services. L'absence de produits d'urgence élémentaires, la rupture fréquente des entrants, la radiographie standard en panne depuis plus de 6 mois, la rupture récurrente d'explorations biologiques de base, notamment l'hémogramme, l'héonogramme sanguin, l'hémostase, etc. Une dette considérable vis-à-vis des fournisseurs entraînant des retours récurrents d'intrants. Les travailleurs ont aussi pointé du doigt le non-paiement de plusieurs mois d'arriéré d'indemnités. Une dette conséquente vis-à-vis du personnel avec plus de 24 mois d'arriéré de paiement des primes et des indemnités. A cela s'ajoute une irrégularité du paiement des encours allongeant ainsi la dette. Malgré les efforts consentis par l'administration et les acteurs sociaux, les problèmes structurels, la faiblesse de la subvention et la dette engagent le pronostic de l'hôpital. La direction de l'hôpital régional de la paie, interpellée en partie par les travailleurs, promet d'apporter des clarifications sur certaines questions qui relèvent de son domaine de compétences. Merci Lamine. La Fédération des arabophones du Sénégal exige l'insertion des diplômés en arabe dans le milieu du travail. Face à la presse ce matin, les arabophones demandent l'embauchement de 5000 diplômés en arabe pour un projet qui s'élève à 17 milliards de francs CFA. Nous sommes réunis aujourd'hui avec les 500 délégués venant des 46 départements du pays pour parler de l'emploi des diplômés en arabe. Nous savons tous que ces derniers ont des difficultés en termes d'emploi. Depuis 10 mois, nous travaillons sur un projet qui s'intitule « Projet d'insertion des diplômés en arabe ». Notre objectif est d'intégrer 5000 diplômés en arabe dans certaines structures du pays en dehors du milieu éducatif pour lutter contre le chômage. Nous voulons que le gouvernement décaisse 17 milliards de francs CFA pour la réussite du projet. On en vient à notre repris que les bonnes feuilles de la rédaction s'intéressent à l'ouvrage de Baboudiata « Intituler la magie du symbole ». Dans ce roman, l'auteur nous replonge dans l'univers scolaire au Sénégal avec en toile de fond une école inspirée du système colonial. Note de lecture, Yvoudjouf. Dans ce roman, l'auteur fait allusion au symbole. Cet outil pédagogique ou de politique linguistique, utilisé en fin de forcer les élèves à parler la langue d'enseignement hors de la classe. Un récit dans un époustouflant retour au passé, celui de l'école colonial à laquelle on voit le symbole. Pour quelqu'un qui tient le livre, il découvre au niveau de la photo deux apprenants bien concentrés. Et donc ça donne un contexte studio scolaire, un environnement scolaire. Donc l'école, le cadre de l'école. Alors le cadre de l'école appliqué à la notion du symbole rappelle bien ce symbole de l'époque coloniale du passé. La magie du symbole lui apporte une première réponse car l'auteur Baboudjata et le médecin se livrent à la radioscopie d'un système scolaire gangréné par ce phénomène si connu de nos jours parce que c'est récurrent des grèves scolaires. Malheureusement, il y a plusieurs thématiques que j'ai abordées. D'abord la crise scolaire de façon globale parce que nos systèmes éducatifs en Afrique globalement ont toujours été confrontés à des crises cycliques, notamment à des grèves. Donc j'en ai parlé. Le mal de l'école dans son ensemble, le message est fort en ce sens que le symbole qui est introduit dans une école comme le lycée Georges Tampy qui est le prototype de l'école, donc l'espace que j'ai choisi, il renvoie à la notion de la langue. Une analyse pourra mesurer l'impact ainsi de suite sur nos systèmes éducatifs, autant sur les locaux que sur les acteurs que sont les enseignants, les formés, les administrateurs et même les responsables politiques. Il y a eu beaucoup de solutions que j'ai préconisées dans l'ouvrage, telles que le dialogue permanent avec les partenaires de l'école. Bien sûr, il y a l'employeur qui est l'État, des acteurs sergés dans les questions de l'éducation. Donc le dialogue, mais aussi il faut des sacrifices. Son roman se transforme à une sorte de laboratoire d'expérimentation où il analyse les manifestations, les causes et la décomposition annoncée est constatée de nos écoles à travers un cas d'espèce. L'auteur Babou Diata, étant un écrivain sénégalais, il est aussi formateur en portugais au Centre Régional de Formation des Personnels de l'Éducation d'Edges. Merci Hibou. Et puis dans l'actualité sportive, après le choc modulo à Mabaldé, les amateurs attendent avec impatience le combat Tafatin-Omesen prévu dimanche prochain. Les organisateurs promettent un spectacle grandiose. Voyons tout cela avec Abifaï. Pour le combat Mabaldé, l'heure est au dernier réglage. Une réunion entre promoteurs, CNG et forces de défense et de sécurité a été organisée pour prendre les dispositifs sécuritaires. Nous avons tenu une réunion en présence des managers, du promoteur et des forces de défense et de sécurité et tout le monde a pris note des directives. Les représentants des lutteurs y étaient aussi présents. Maintenant, nous savons où va passer notre lutteur et depuis longtemps, nous assistons à ce genre de combat. Nous avons honte de l'expérience là-dessus. En dispensant des filles, du côté des managers, le nombre d'accompagnateurs ne le savent. Ils seront au nombre de 20. Comme d'habitude, lors des chocs à l'arène nationale, les camps des supporters seront séparés. En dispensant, Mme Sen va prendre la partie A, c'est-à-dire de Canada à l'arène nationale. Et Tafatim fera la même chose, il aura 20 personnes aussi, mais il va partir de EDK pour prendre la partie droite. Le promoteur, après des années en retrait, annonce un grand show pour son retour. Le 12, on va assister à un très bon combat et il y aura un spectacle, son et lumière. Si vous regardez l'écran derrière, on aura Baidemba et le 5-5 rythme. Il y aura Pab Diouf, Sidi Diouf, Tarbambay et d'autres artistes comme cela. Pour cette occasion, les tickets d'entrée sont revus à la baisse, selon le promoteur. Ainsi, un dispositif sécuritaire va accompagner les géants du Baol ainsi que le Fou de Taiching jusqu'à l'arène nationale. Merci à BP. Parlant de Beach Soccer, Ngor a remporté le championnat du Sénégal devant Mbao sur le score de 4 buts à 3. L'occasion pour le président de la Fédération Sénégalaise de Football, Maître Augustin Senghor, de magnifier le niveau de jeu de la discipline et de sa popularité. Ça a été un championnat très disputé avec des équipes de très haut niveau, un nivellement par le haut. Et on a pu remarquer que certaines équipes sortaient du lot, comme les deux finalistes d'aujourd'hui. Certes, nous avons eu droit à un match palpitant. Depuis quelques années, on a organisé juste un championnat. On a vu qu'on a eu cette saison un championnat très très long, doublé quand même d'une coupe du Sénégal. L'intérêt, c'est de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de compétitions pour que la discipline puisse se développer et se massifier, mais aussi pour que nos joueurs puissent avoir le maximum de matchs dans les jambes. Je pense que nous avons été avant-gardistes en Afrique en ce qui concerne les championnats. D'autres pays sont en train de nous imiter. Et nous, nous avons lancé aujourd'hui cette coupe du Sénégal de beat soccer, qui a connu beaucoup d'engouement. D'ailleurs, toutes les équipes ont participé, des matchs aussi très disputés. Et dans une semaine, on aura la finale avec la commission de football spécifique. On va essayer de voir comment encore redynamiser, pour que ça se joue encore plus dans d'autres régions du pays et sur une plus longue durée, pourquoi pas des championnats sur six mois. La démission du président de la Fédération Sénégalaise de Jeux de Dames, Adam Gueye, est toujours réclamée par l'association Dames Innovation. Cette dernière estime minoritaire au sein de la discipline. Elle invite à la discussion pour un départ honorable. Explication, Ibrahim Akane. L'association Dames Innovation n'en démore toujours pas. Après le dépôt d'une pétition pour le départ du président de la Fédération Sénégalaise du Jeux de Dames, elle appelle ce dernier au dialogue pour une sortie honorable pour le bien de la discipline. Prenez cette année-ci, seulement 2023. Depuis 2023, la Fédération n'a absolument rien fait. Il parle à Kolda de nous fabriquer 17 ligues fictives. Moi, j'ai appelé Kolda. On m'a dit qu'à Kolda, il y a seulement deux grandes places, ou bien deux clubs, si vous voulez. Et ces deux clubs ne font en réalité qu'un seul club. Et à fatigue, il n'y a en réalité que trois clubs. Ils disent sur le papier officiel qu'ils en ont neuf. J'ai appris des présidents de l'UQ que 22 clubs sur les 29 de Dakar ont signé la pétition pour demander le départ de Agamagé. J'ai discuté avec le premier vice-président de la Fédération. Et je suis prêt à aller au ministère avec lui. Parce qu'on va proposer quelque chose au ministre pour sortir de cette crise. On va le faire. En cas de refus, Dame Innovation espère l'implication du ministre des Sports pour mettre fin à cette division. Une pétition qui a été signée par plus de deux tiers des présidents du club pour demander son départ. Ça revient de droit à l'État du Sénégal, le ministre, bien sûr, de prendre sa responsabilité. Qui est, je ne sais pas, le processus peut-être, c'est d'organiser une Assemblée Générale. Là aussi, ça pose problème parce que quand on voulait organiser une Assemblée Générale avec des clubs qui ne sont que des clubs fictifs. Et ils avaient, en 2021, amené des gens à l'Assemblée Générale pour voter à la place de ces personnes fictives. Depuis quelques années, deux camps se regardent en chaînes de faïence dans le jeu de dames au Sénégal. Un préjudice pour le rayonnement de la discipline et de ses pratiquants au niveau national et international. Merci, Ibu. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans un tout petit instant. Dans le soir d'info, la suite avec l'ex-maire de la commune de Barnier, Gaye Abou Ahmad Sekh pour parler de l'immigration meurtrière. A tout de suite.